Le vivre ensemble en discussion d'un port gentil. Hommes de culture, sociologues, femmes de foi et représentants associatifs se sont donnés rendez-vous pour confronter leur point de vue sur la question. Devant une assistance des plus attentives, la préservation du principe de la cohabitation apaisée a été la mieux partagée. La vie est tributaire de la culture. La culture est le sous-basma du vivre ensemble. Pour qu'un pays se développe, il doit partir de ses valeurs de civilisation, de sa culture. Le Gabon est très riche au niveau de son patrimoine culturel et matériel. D'où la nécessité de préserver tous ses acquis. Le vivre ensemble est pour notre pays. D'ailleurs, notre pays cultive le vivre ensemble. Il y a des événements historiques qui peuvent laisser présager qu'à un moment donné, le vivre ensemble serait mis en mal. Mais ce qui fait le génie du Gabonais, c'est de savoir s'asseoir au moment où les défis l'exigent et s'entendre. La conférence débat se rapprochant ici du concept 100% jeunes, 100% réglo. La conscientisation de la jeunesse quant à la préservation des acquis de notre nation ne pouvait qu'être au cœur des échanges de la foire municipale de Port-Gentil. C'est possible d'avoir une jeunesse qui soit à 100% jeunes et 100% réglo si et seulement si tous les acteurs qui comportent la société prennent conscience de ce que chacun a un rôle à jouer pour l'encadrement et surtout le développement de notre jeunesse qui est gage du développement de notre pays. Les recommandations de ces assises feront l'objet d'une soumission auprès des politiques publiques.